7h23, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. A la une, sabotage en règle, la traque aux fauteurs, aux fauteurs de troubles se poursuivent. Oui, les tours se resserrent un peu plus sur les présumés vandales. Ce matin constate le témoin. En première page, la police ratisse le campus après l'interpellation des étudiants aux premières heures de l'enquête. Une source proche du dossier confie à nos confrères que les policiers sont aux trousses d'autres personnes se situant. A l'université et dans les quartiers environnants, le délit d'atteinte à la sûreté d'État devait corser le chef d'inculpation visé contre ses étudiants arrêtés après les événements. L'un d'entre eux renseigne toujours la source a été libérée pour des raisons de maladie, même s'il a été appareillé et a été entendu sur le procès verbal. L'observateur apparemment plus précis de relever qu'aux dernières nouvelles, c'est au moins six personnes qui sont présentement dans les liens de la prévention. Outre le secrétaire général adjoint du MEL et la JIA aux trois autres jeunes sont entre les mains de la police, une grosse pression est exercée sur les enquêteurs pour mettre la main sur tous ceux qui sont mêlés à cette affaire. Les enseignants de la paire index le PDS est réunis. L'opposition désignée comme principale commanditaire se discute, elle se lave à grande eau dans les journaux de ce matin. Le MEL et l'UJTL s'en lavent les mains, pointe en première page le populaire. Le conflit relève que les deux structures des jeunes du PDS accusent le pouvoir de chercher des boucs émissaires. Mamoru Diop de Croix, le coordinateur du Front Patriotique pour la Défense de la République, d'en tenir la seule litanie qui va y assaisir à ceux de ses camarades. Il est de la plus haute importance pour les pays que cet événement soit analysé avec courage et lucidité par le pouvoir. Sans laver les mains, un accusant d'opposition serait pour lui la pire façon de s'y prendre, a dit Diop de Croix. L'opposition continuera de faire face à toute provocation. D'un enquête même trompette, le PDS dégage en touche. Ce sont les étudiants du Sénégal qui ont exprimé le mécontentement à Seine Farba Senghor. Le parti se prononcera déroule de son côté. Thierry Bokoum Thierry Réunis qui visiblement diffère sa réponse. Mais donc, où est passé Beno Bokoyakar dans tout cela, Mohamed Aliouba ? Oui, les alliés se tairent, relèvent le quotidien. En première page, le confrère fait un jeu de mots à partir du verbe pronominal se taire pour engager dans la foulée par la sonorité, un autre verbe, celui-là, se taire et se mettre en retrait. Tout cela pour évoquer le manque de réaction des alliés devenus à fond dans cette affaire. Passé présent, le confrère apprécie la mémoire assez lecteur pour dire que la thèse de la main invisible revient toujours dans ce type d'affaire. Le confrère rappelle le coup d'État de minuit en 2011, la folie journée du 17 février à l'UQAD, entre autres, conclusion du journal La Main Invisible à Bondo. Nous reparlons du recours de Karim Wad devant la Cour suprême. Karim Wad Abbas, sa dernière carte, quitte l'Observateur. Le journal relève que tous les faits et actes constatés depuis le début de la procédure par le Conseil. Les conseils de l'ancien ministre d'État sont portés à la connaissance des magistrats de la Cour suprême. Une procédure émaillée d'irrégularité selon les avocats de Wadfis, les procès-verbaux de la section de recherche, la composition de la Cour, où les commissions rogatoires, les bras des biens de Karim Wad, plutôt, font partie des actes dénoncés dans le pouvoir mis à la disposition des magistrats. À lire à la page 4 de l'Observateur. Et puis l'affaire Bastille-Roufaye à la une de Walfatry, ce que l'enquête nous dit, le bon suspect désigné, n'en est pas en, comme mon wali et la balle manquante. À lire. Merci Mohamed Talibouba.